BDAC, une banque engagée dans la lutte mondiale contre le changement climatique. En 2016, à l'occasion du Sommet africain de l'action organisée à Marrakech au Royaume du Maroc, la Commission Climat du bassin du Congo en abrégé CCBC est créée sur l'initiative de Sa Majesté Mohamed VI, Roi du Maroc. La CCBC est placée sous la présidence de Son Excellence Denis Sasungueso, président de la République du Congo. Sa mission est d'assurer la coordination et le suivi de toutes les actions, ses initiatives visant à concilier la lutte contre le changement climatique et le développement économique en vue de parvenir à une croissance inclusive, la diversification de l'économie, le développement des entreprises et l'amélioration des conditions de vie des populations dans les 16 États membres que sont l'Angola, le Burundi, le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Kenya, l'Ouganda, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, la République du Congo, la République du Rwanda, le Sao-Tome et le Principé, le Soudan du Sud, la Tanzanie, le Tchad et la Zambie. J'annonce la création d'un fond bleu pour le bassin du Congo dont l'objectif est de renforcer le développement économique durable de cet espace géographique qui contribue de manière significative au maintien des équilibres géo-écologiques de la planète. Le fond bleu lancé par le président Denis Sassou Nguesso lors de cette même COP 22 devient quant à lui une réalité le 9 mars 2017. Le fond bleu pour le bassin du Congo apparaît alors comme étant l'un des bras financiers de la CCBC avec pour objectif de mobiliser les ressources nécessaires auprès des contributeurs et investisseurs en vue du financement des programmes et projets concurrents au développement durable et à la promotion de l'économie bleue dans son champ d'intervention. Sous le leadership de M. Fortunato Ofamu Tchama, président de la Banque de Développement des Stats de l'Afrique centrale, la banque entrevoit dès lors toutes les opportunités de cet outil financier. Il réitère ainsi le 7 septembre 2019 lors de la réunion extraordinaire des ministres de l'Afrique centrale sur la position commune dans le cadre du sommet de l'action sur le climat, la candidature de la BDAC pour abriter le fond bleu pour le bassin du Congo. L'Afrique centrale doit combler son retard et montrer qu'elle dispose désormais de sa propre stratégie financière de question environnementale. C'est sur la base de ce constat amer que lors de la réunion des ministres tenue le 29 juin à Abu Dhabi, la BDAC avait annoncé officiellement sa candidature pour abriter les ressources financières de fond bleu pour le bassin du Congo. Celle-ci aboutit à une suite heureuse le 30 septembre 2021 à l'occasion du deuxième sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la commission climat du bassin du Congo et du fond bleu pour le bassin du Congo, avec notamment la sélection de la BDAC comme l'institution financière chargée de l'ouverture et de la gestion de la ligne de financement fond bleu pour le bassin du Congo. La BDAC étant la seule banque multilatérale du bassin du Congo, qui est un des poumons au niveau mondial, la BDAC devait prendre toutes ses responsabilités pour jouer son rôle comme un acteur majeur, comme un acteur catalyseur, pour essayer de convertir les économies traditionnelles qui doivent prendre en compte à partir de maintenant tout l'enjeu des réglementations climatiques. Donc il y a là vraiment un réel phénomène qu'on doit prendre en compte. Que doit faire la BDAC ? La BDAC s'est érigée comme un acteur majeur pour transformer ses économies vers l'économie durable. En général, il s'agira pour la BDAC d'organiser et d'administrer le fonds, de mettre en œuvre le mécanisme de financement du fonds, de contribuer à la mise en œuvre de la stratégie de mobilisation des financements du fonds bleu, de contractualiser avec les bailleurs de fonds nationaux et internationaux afin d'abonder les ressources de financement, de réaliser les études techniques destinées à analyser la bancabilité et les impacts socio-économiques, environnementaux et climatiques, via les modes d'intervention du fonds bleu pour le bassin du Congo, de financer les projets inclus dans leur phase de préparation à travers des études de faisabilité, de gérer le mécanisme financier fonds bleu pour le bassin du Congo, conformément au mandat et à la supervision de la Commission climat du bassin du Congo, de travailler en étroite collaboration avec la Commission climat du bassin du Congo. Avec toutes ses missions, la BDAC est une banque engagée dans la lutte mondiale contre le changement climatique.